Générique Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et chaque deuxième vendredi du mois, rendez-vous mensuel avec les équipes de Yomony qui nous font profiter de leur observatoire ETF. On décrypte ensemble les dernières tendances au sein de l'industrie ETF avec Olivier Malteste à mes côtés, le directeur des investissements d'Yomony. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Merci beaucoup d'être avec nous. Revenons ensemble sur le mois de novembre à travers les flux dirigés vers les trackers, la gestion passive, la gestion indicielle, le monde des ETF. C'était un très bon mois de novembre en termes de performance de marché et on l'a vu également dans les flux. Exactement, c'est un très très bon mois en termes de flux sur les ETF puisqu'on est à plus de 18 milliards, on est à 18,3 milliards globalement de collecte positive sur les ETF. Donc c'est un excellent mois. On revient sur vraiment des gros volumes tels qu'on avait en 2021. Le mois dernier aussi était bon. Là, ça accélère encore. Donc on a encore un très bon mois. Avec si on regarde un peu par classe d'actifs, on a un mois d'action. Donc c'est le meilleur mois d'action de l'année avec 12 milliards et demi de collecte net. Et un mois aussi très bon sur l'obligataire avec 7 milliards et demi. Donc le mois de janvier avait été à près de 10 milliards. C'est ce qui est étonnant sur l'année 2023. Mais en tout cas, c'est le troisième mois en termes de collecte. Mais un mois aussi important sur l'obligataire. Et au niveau des matières premières, une décollecte qui se poursuit. Un milliard environ de décollecte sur le mois au niveau des matières premières. Y compris sur l'or, je vois. Y compris sur l'or, tout à fait. L'or décollecte, on l'avait déjà vu le mois dernier. On voit que l'or progresse. On m'a dit un spécialiste de l'or, des matières premières. Il me disait qu'on ne voyait pas les particuliers, en tout cas à travers les flux ETF, que les particuliers n'achetaient pas la hausse de l'or. Oui. Et les ETF qui ne sont encore pas trop sur les particuliers, malheureusement, en Europe et en France. Mais globalement, les ETF. Il y a certainement un impact des banques centrales. On sait que les banques centrales refont leurs réserves. Je pense qu'elles ne le font pas par le biais d'ETF. Elles le font directement physique. Et donc, du coup, on voit cette différence entre le marché des ETF où l'énergie collecte un peu et la décollecte est vraiment centrée sur les métaux précieux et donc sur l'or. Bon. Intéressant le point or. Effectivement, l'or a attiré les yeux de tous les investisseurs en début de semaine avec des futurs qui ont printé 2150 dollars l'once. On est un petit peu revenus, mais on reste avec une once d'or au-delà des 2000 dollars au moment où on se parle. Si on reprend les grandes classes d'actifs, dans la collecte actions, qu'est-ce qu'on peut dire des intérêts et des désintérêts qu'il y a pu y avoir, Olivier ? Alors, les intérêts, toujours les grosses capitalisations, surtout les actions américaines aussi. Lorsqu'on regarde les 5 ETF qui ont le plus collecté sur les mois, sur le marché actions. 3, traque le S&P 500. Donc, réplique la performance du S&P 500. Donc, vraiment, les grosses capitalisations. Les grosses capitalisations mondiales avec un prisme aussi E&G ont fortement collecté. On a aussi la croissance, les actions de croissance aux Etats-Unis qui ont aussi été aidées à la fois par la performance et puis la baisse des taux qui a du coup redonné un petit volant sur les actions technologiques et les actions de croissance de manière générale. Et toujours le Japon, le Japon qui collecte, qui continue de collecter aussi sur le mois de novembre, sur les ETF. Ce qui a décollecté, toujours les... C'est ce que vous n'avez pas cité ? Non, mais la Chine... Vous n'avez pas cité l'Europe, donc je m'attends à ce que... En premier lieu, la Chine, toujours sur les titres A, les titres vraiment chinois, où on a une forte décollecte. Et puis, effectivement, l'Europe sur les grosses capitalisations. Et si on regarde un peu en sectoriel, le secteur financier aussi a décollecté sur le mois. Sur la partie obligataire, alors on avait une spécialiste obligataire qui nous dit c'est un rouleau compresseur de flux vers l'investment grade. Toujours, est-ce que ça se confirme encore dans les données de novembre ? Sur les flux, les deux actes que je vois moi, c'est à la fois un rallongement de la maturité. Donc on va sur une duration un peu plus longue. Donc voilà, on commence à jouer vraiment la baisse des taux sur les ETF aussi obligataires. Donc que ce soit à la fois sur le souverain ou sur le crédit. Et également, on remet du risque, donc effectivement sur le crédit. Ça, c'est ce qu'on voit. En termes de souscription. Et donc du coup, en termes de rachat, en termes de décollecte, c'est plutôt tout ce qui va être court, que ce soit sur l'obligataire souverain court ou les entreprises courtes. Donc vraiment ce qui est court. Et les émergences, les obligations émergentes, il y a eu pas mal de sorties sur le mois. Intéressant. On voit des gens sortir du cours, alors monétaire, cours, etc. pour aller verrouiller du rendement sur une partie un peu plus longue de la courbe aujourd'hui. C'est court, on voit des sorties pour revenir sur un peu plus de durations. Quand on regarde les flux avec le filtre ESG, qu'est-ce qu'on peut dire, Olivier, de ce mois de novembre ? Alors on voit que les flux sont positifs, déjà sur l'EG. Je souligne, parce qu'on a vu des articles dans la presse qui soulignaient la décollecte des fonds classés article 8, article 9, globalement sur le trimestre. Donc sur les ETF, les flux restent positifs. Ce qu'on voit... Donc c'est les fonds de gestion actives qui décollètent. Exactement, et donc globalement, et ça se voit aussi sur le côté ESG, mais c'est pas le côté ESG qui... Qui est remis en cause. Non mais, point intéressant. Point intéressant. En tout cas, sur les ETF, la collecte continue. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas une collecte comme on avait avant 2022. Donc en termes d'action, on est à environ 27,5% des flux qui vont sur l'ESG. Donc on est un petit peu au-dessus des parts de marché, mais c'est pas non plus quelque chose d'énorme. On est en gros à 22-23% sur les AUM en thème de parts de marché. Et par contre, ce marché obligataire, c'est une disparition pratiquement totale, puisqu'on a un peu plus de 60 millions de collectes, contre 7,5 milliards sur la collecte. Donc c'est moins de 1%. Donc c'est vraiment tout petit en termes de flux ESG sur le marché obligataire. Ce qu'on voit, lorsqu'on fera le bilan l'année prochaine, sur l'année, mais ce qu'on voit, c'est que sur le côté obligataire, c'est beaucoup plus volatile sur l'ESG. On a eu des bons mois de collecte à environ 40% des flux qu'elle est sur l'ESG. Et des mois, comme le mois de novembre, où il n'y a pratiquement rien. Donc ça s'éteint totalement, quasiment. Il n'y a pas de régularité encore. Non, c'est beaucoup plus stable sur le côté action. C'est beaucoup plus stable sur le côté action. Quand on regarde les émetteurs, quel est le podium du mois, selon les métriques de marché que vous regardez, Olivier ? On a un podium qui est classique et qui est relativement en lien avec les encours. Donc on a BlackRock, évidemment premier, avec plus de 8,5 milliards de collectes nettes en Europe sur le mois. Donc c'est conforme à leur part de marché, qui est de 44%. Donc voilà. Amundi, deuxième sur le mois. Et puis ensuite, on a State Street Vanguard, qui sont des gros acteurs. Oui, historique. Donc si on veut souligner un acteur, on peut souligner Invesco, qui arrive à se placer à la cinquième place sur ce mois-ci et qui lui fait gagner deux places. Donc arrive à la septième place globalement sur les flux sur 2023. Donc c'est le gagnant, entre guillemets, du mois en termes de collecte. Donc ça, c'est vraiment sur la collecte... Générale, globale. Générale. Et on suit maintenant aussi, de manière un peu plus précise, la collecte en ESG. Ah, intéressant. Voilà, en espérant changer un peu les podiums. Et ce qu'on observe du coup en termes de flux, donc Amundi sur le mois est le premier en termes de collecte ESG, suivi par DWS, qui globalement sur l'année fait une très bonne collecte. Là, il n'était pas sur la collecte globale dans les cinq premiers, mais sur le flux ESG et dans la collecte. Et quand on regarde en termes de podium, donc vraiment sur l'ESG, en termes de part de marché, on a évidemment toujours BlackRock. Donc, on a Amundi qui est deuxième. Et par contre, BNP, du coup, est à la troisième place. Il faut avoir en tête que BNP est un acteur important sur l'ISR. Ils ont environ 80% de leurs encours qui sont avec une composante ESG. Ils font partie des trois gros émetteurs, notamment des fonds labellisés ESR, ce que nous ne regarde pas très bien. Oui, bien sûr. Et donc, BNP est en troisième position en termes européens sur les émissions ESG. Une autre manière de regarder le classement et le podium. Exactement. C'est toujours BlackRock premier, mais... Oui, oui, ça a 44% de part de marché. Vous disiez sur la collecte, les encours, pardon, 44% de part de marché. Et Amundi, deuxième, est à 14%. Tout à fait. Ça montre l'écart et la dispersion qu'il y a derrière le leader. Qu'est-ce qu'on peut dire des nouveaux produits qui ont été lancés au mois de novembre ? Alors, grosse collecte, grosse performance de marché. Est-ce que ça a été un gros mois de lancement de produits ETF ? 17 produits, donc oui, c'est important. C'est important pour une fin d'année. 17 produits. Moi, je regarde toujours aussi comment se répartissent entre ESG et non-EG, pour voir si la tendance, toujours, même si des fois, il y a des collectes qui sont un peu plus basses, pour voir comment les émetteurs d'ETF analysent le marché. Il y en a 11 produits qui ont des composantes extra financières dans les indices qu'ils répliquent. Donc, toujours une forte prédominance de l'ESG sur les nouveaux produits. Exactement. On a, du coup, si on essaye de regarder un petit peu, d'isoler, on a plusieurs choses. Donc, on a BlackRock qui a continué aussi à émettre un nouvel high bond. J'ai oublié de citer, mais dans les collectes, dans le marché obligataire, ce qui est important aussi, c'est qu'on voit les fonds datés, les ETF datés, du coup, qui ont fortement collecté. C'est peut-être aussi l'anticipation de baisse des taux, en se disant c'est le moment vraiment de collecter. Donc, là, ils ont sorti l'émission qui arrive à échéance en 2027, sur le côté européen. Donc, ils continuent à lancer et à élargir, à étoffer la gamme. Et on peut noter... Alors, il y a beaucoup de choses. Donc, Amundi a continué à transformer sa gamme. Ce qu'on peut noter peut-être, c'est AXAIM qui lance un nouvel ETF. On sait, ils sont revenus sur le marché des ETF cette année, avec le côté gestion active plutôt que, donc, ETF en gestion active sur le prisme ESG. Donc, là, c'est sur les actions américaines, les grosses capitalisations américaines en PAB. Et c'est une tendance. On suit toujours, on regarde vraiment les tendances. Et donc, sur la gestion active, on sait aussi que BNP est en train de travailler pour introduire de la gestion active dans ces ETF, notamment sur le côté ESG, pour utiliser non pas des filtres liés à des indices et des gros acteurs américains, mais utiliser leurs propres recherches et leurs propres notations pour créer leurs propres indices et faire leurs propres ETF sur le côté ESG, avec une gestion, du coup, ce qu'ils appellent, eux, semi-active, mais en tout cas sur les filtres et sur le prisme ESG. La gestion indicielle est en train de s'approprier la gestion active. Il y a eu plusieurs tentatives. Oui, JP a lancé aussi, je crois, il y a quelques temps. C'est une gestion active, ça existe aussi aux Etats-Unis, mais c'est des choses qu'on conduit mal quand même à prendre. On va voir comment ça se fait. Et là, il y a vraiment ce filtre par rapport à l'ESG sur le côté. On a besoin de faire peut-être un peu plus de gestion active et de s'adapter plus rapidement en termes ESG. Donc, affaire à suivre. Très intéressant, effectivement, l'ESG, la gestion active qui se recroise effectivement derrière ces nouveaux ETF lancés. Alors là, c'était l'exemple d'AXA-IM. Qu'en est-il du positionnement que vous avez en place aujourd'hui chez Yomony pour le compte des clients, Olivier ? Qu'est-ce qu'on peut dire de comment vous jouez la fin d'année ? Alors, au mois de novembre, on a remis un petit peu, on était équilibré. C'est-à-dire qu'on a remis du coup du risque au mois de novembre un petit peu après les banques centrales. On a rejoint le mouvement avec le rallye de fin d'année. On a toujours, du coup, aussi un pari sur les actions américaines. On prénomine toujours les actions américaines. On a gardé ce pari qu'on a depuis longtemps. Et on est sur le secteur de la santé. On a hésité à repartir sur les valeurs technologiques. Et en fait, on a trouvé que les taux baissaient trop vite. Et on est un peu surpris par les discours, notamment de la Fed. Non mais, moi, j'ai bien écouté. J'ai écouté toujours la Banque centrale. Et le discours était quand même, on n'a pas besoin d'en faire plus parce que les taux sont relativement élevés. Et au fur et à mesure que les taux baissaient, ils ont maintenu le même discours. Moi, j'ai été un peu surpris. Je pensais qu'ils allaient redurcir un petit peu le ton. Donc, on verra la semaine prochaine la réunion. Et donc, on a attendu pour remettre des valeurs technologiques en se disant, si jamais les taux remontent, les valeurs vont souffrir un petit peu et on se repositionnera en décembre. Donc, on attend, attendons de voir. Mais en tout cas... Et santé, profil, c'est un secteur qui fait consensus, pour le dire aujourd'hui. Enfin, j'ai tous les jours des gérants qui viennent me parler de l'idée de la santé. Effectivement, ce n'est pas ce qui a bien payé cette année. Non, c'est défensif cette année. Il ne fallait pas en avoir en début d'année, à part Nouveau Nordisk et Lili pour la gestion active stock picking. Mais le secteur en tant que tel n'est pas un secteur qui a beaucoup performé cette année. Nous, on l'a positionné il y a quelques mois sur la composante IA. On cherchait d'autres vecteurs pour l'intelligence artificielle. Et sur la santé, on pense qu'il va y avoir vraiment des... Et c'est un secteur en première ligne pour bénéficier des développements de... Et quand on a rajouté du risque avec les bonnes performances du marché à action aussi, on se disait que c'est aussi de la gestion de risque au global en termes de portefeuille. Donc, on va sur un secteur un peu plus défensif. Et c'est la raison pour laquelle on avait choisi la santé. Ben, 2024 sera peut-être l'année de ces secteurs à croissance tranquille, visible, etc. Avec peut-être des niveaux de valorisation aussi un peu détendus par rapport à ce qu'on peut trouver directement autour des acteurs clés de l'IA aujourd'hui. Merci beaucoup, Olivier. Olivier Maltès qui était avec nous. Avec nous chaque mois, le deuxième vendredi du mois, l'industrie des ETF décryptée avec cet observatoire ETF que vous partagez avec nous, Olivier, directeur des investissements de Yomony qui venait conclure ce quart d'heure thématique. Et cette semaine boursière, avec nous dans Smart Bourse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...